On a l'impression qu'en parler fait de nous des chochottes alors qu'en fait non c'est tout à fait naturel. On a vraiment trois moments clés évidemment les règles donc ça c'est tous les mois on a un rendez-vous, la grossesse si on désire avoir un enfant, si on a un enfant et ensuite la pré-ménopause qui survient sept à cinq ans avant l'installation définitive de la ménopause et donc pré-ménopause, ménopause. Le sujet du dérèglement moderne n'est même pas un sujet tabou c'est un sujet qui n'a même jamais été abordé. Moi je me souviens du moment où j'étais en quatrième et où j'ai appris la science naturelle enfin des sciences naturelles et je me suis plongée dans le livre de sciences naturelles d'ailleurs je vous le montrais et le dernier chapitre s'appelle transmettre la vie donc je vous le montre donc c'est des éditions à maniard dans les années 1980. L'évocation des règles est hyper intéressant parce qu'elles surviennent. Il se peut que la femme ne se sente pas bien entre guillemets mais ce n'est que dans des cas rares et qu'il faudrait faire surveiller par un médecin qu'elles doivent alors renoncer à toute activité physique. Habituellement les règles ne sont pas douloureuses. Je me rappelle vraiment du moment où j'ai compris que toutes ces gènes étaient dues à un dérèglement hormonal. Jusqu'à présent je n'avais pas vraiment compris que le fonctionnement du corps, je n'avais pas compris que c'était les hormones, les hormones quoi, le jeu, la valse des hormones qui régulait tout. En fait on écoute un jargon qu'on ne comprend pas puisqu'on ne nous l'enseigne pas, donc comment pourrions-nous le savoir ? Une femme informée et accompagnée c'est une femme aussi qui sait retrouver des rendez-vous, qui apprend à connaître son corps et qui va chercher des solutions ailleurs qui vont vraiment la réconforter et l'accompagner. Appropriez-vous votre corps humain, quoi, enfin votre corps qui vous aide, c'est votre maison.